... Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de m'intéresser à un thème qui va concerner un peu tout le monde, mais surtout les personnes sensibilisées aux écoles de commerce. C'est un thème qui va toucher l'économie, les finances personnelles et l'actionnariat. Et bien sûr, également l'appétence pour la prise de risque. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder à travers ce sujet ? Eh bien, on va faire un petit focus en fait sur les profils de ces populations d'actionnaires individuels. Avec, j'ai envie de dire, un petit warning. Eh ouais, parce que suite à l'observation de ces études, on s'aperçoit que seulement 28% des femmes en fait sont dans l'actionnariat individuel. Alors donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les facteurs qui sont susceptibles d'impacter, en fait, le manque de confiance des particuliers et donc leur engagement dans le monde de l'actionnariat. Et dans une deuxième partie, nous nous pencherons un peu plus sur les données quantitatives autour de l'actionnariat français en 2017, qui sont ces actionnaires individuels français. Alors, pour traiter cette première partie, donc les facteurs qui sont susceptibles d'impacter le manque de confiance des particuliers, qu'est-ce qui fait que ces particuliers, ils n'ont pas forcément envie de s'engager dans l'actionnariat actuellement ? Eh bien, il y a en premier lieu, je dirais, un climat de crise systémique mondiale. Et ça, ça mène à un climat d'incertitude. Et oui, vous avez tous entendu parler de la crise des subprimes en 2007. Voilà, et de son effet domino en Europe et à l'international. Eh bien, ça, ça a participé, justement, à diminuer la confiance des actionnaires dans le système traditionnel. Alors, dans un deuxième point, pourquoi la perte de confiance ? Eh bien, je dirais également qu'au jour d'aujourd'hui, on a une émergence de solutions de placement alternatifs aux placements actuels, que je dirais un peu plus traditionnels. Et ça, ça conduit également à un climat d'incertitude, car autour de ces solutions, puisque ces solutions, en fait, elles sont au jour d'aujourd'hui peu connues. Et c'est ce qu'on appelle des solutions d'investissement, on va dire collaboratives. Alors, ces solutions, elles sont novatrices. Et le problème, c'est le risque lié à la confiance autour de ces solutions, en fait, qui sont novatrices, parce que qui dit novatrice, dit manque de cadre réglementaire. Donc, voilà, ça, c'est des sujets que j'ai pu évoquer dans d'autres castes et des formations. Donc, je vous invite à écouter mes autres formations, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce point. Alors, parmi le troisième point, en fait, de facteur qui va impacter la diminution de la confiance du particulier vers l'actionnariat, c'est tout simplement, et de manière complexe, je dirais même, c'est notre fiscalité française. Et oui, notre fiscalité française est très lourde. Elle est complexe, et voire même, elle est pénalisante, si on se compare, en fait, à nos pays voisins, et je dirais même aux pays européens. Et ça, en fait, ben, ça ajoute un risque supplémentaire. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fuites de nos entreprises vers des paradis fiscaux dus à cette lourde fiscalité. Ça, c'est dommage, parce que dans le maillage de l'emploi français, on aurait tout intérêt, justement, à conserver ces entreprises et à mettre en place une fiscalité un peu plus favorable. Alors, quatrième point, également, dans les facteurs qui vont impacter le manque de confiance, ben, on a tout simplement la confiance, actuellement, qui est accordée aux acteurs bancaires traditionnels. Et oui, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens autour de nous qui évoquent, justement, leur insatisfaction vis-à-vis des acteurs bancaires traditionnels en qui ils ont perdu, notamment, énormément confiance. Donc, voilà. À côté de ça, en cinquième partie, je dirais, ce qui va impacter la confiance des actionnaires, c'est également les frais de gestion. Et oui, on fait appel pour placer cet argent à de nombreux intermédiaires ou encore ce qu'on appelle des tiers de confiance. Et il faut savoir que ces tiers de confiance, bien sûr, nous prennent beaucoup de frais de gestion. Donc, on a des frais de gestion qui sont cumulés et qui, parfois, en fait, ben, pénalisent la rentabilité de vos investissements. Donc, voilà. Le risque supplémentaire, je dirais que, ben, les produits d'investissement et les actionnariats qui reposent, en fait, sur des frais de gestion sont parfois même des frais de gestion variables ou, voire, des actifs placés sur des assurances-vie avec des unités de compte, en fait, qui sont issus de la dette souveraine, donc avec une rentabilité, parfois même, négative. Donc, ça, voilà, ça ne s'est jamais vu, mais effectivement, la crise souveraine fait qu'aujourd'hui, les placements qui étaient, il y a 10 à 20 ans, des placements qui étaient non risqués sont aujourd'hui des placements risqués ou alors qui donnent aucune rentabilité. Alors, voilà. Ce sont l'ensemble de ces facteurs qui, je dirais, personnellement, ont conduit à porter et à conduire à une perte de confiance collective de l'investisseur particulier en France. Et sur de... Voilà. Alors, maintenant, on va faire la deuxième partie sur... On va se pencher un peu plus sur les données quantitatives autour de l'actionnariat individuel. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur cet actionnariat des Français ? Donc, le nombre d'actionnaires individuels, il est en baisse constante. On dénombre à ce jour, en fait, 3,1 millions d'actionnaires individuels en France. L'âge de l'actionnaire, l'âge moyen de l'actionnaire a légèrement augmenté. On se rapproche plus de profils avoisinant les 55 ans. Qu'est-ce que ça présuppose ? Ça présuppose que pour investir, il faut être peut-être un peu plus mature au regard des risques et des opportunités que l'on va prendre au travers de ces investissements. Donc, ces investissements, voilà, c'est plus des personnes un petit peu plus matures qui vont être susceptibles de prendre ce risque. Alors, cette population, néanmoins, elle reste dynamique puisqu'il possède actuellement plus de 10% de la capitalisation boursière de la place de Paris, ce qui est quand même assez important. Maintenant, on va s'intéresser à la distribution, je dirais, inégale de la répartition géographique de l'actionnariat en France. 25% des actionnaires individuels sont situés en Ile-de-France contre 24% en Nord-Ouest, 22% au Sud-Ouest, 21% au Nord-Est et 8% au Sud-Ouest. Alors, soit en moyenne, à peu près en France, 18% de Français qui sont actionnaires individuels. Suite à ça, en fait, si on regarde un peu plus les données quantitatives, on s'aperçoit également qu'on a une disparité des profils d'actionnaires individuels. 30% de ces actionnaires individuels sont diplômés. Ils disposent d'un revenu médian qui avoisine les 42 KE contre une moyenne française qui est plus proche de 30 KE. Alors, la moyenne d'âge des plus jeunes actionnaires, en fait, elle est de 33,6 ans et 66% de ces actionnaires, ils ont commencé à investir avant 40 ans. 37% avant 30 ans. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, les hommes, ils représenteraient 72% des actionnaires individuels. Donc, on comprend que seulement 28% des femmes, elles, sont actionnaires. Alors, comment l'expliquer ? C'est délicat. Peut-être que les femmes ont tout simplement moins d'appétence pour le risque. Après, si je développe un peu plus, il y a également une disparité dans les horizons de placement. On a 18% des gens qui vont plutôt garder leur action entre 3 et 5 ans et plutôt 55%, plus de 5 ans. Donc, en fait, il y a plutôt une tendance à l'engagement dans le long terme. Puis ensuite, on a une disparité également dans les outils et les moyens utilisés pour investir. On a 79% des gens qui vont passer des ordres par Internet. Le reste le réalise en face à face. Un peu moins par téléphone, puis 2% par courrier. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre à cela ? Aujourd'hui, on a plus de gens qui passent par Internet. Ça va conduire à quoi ? Ça va conduire justement au fait que la digitalisation des investissements, aujourd'hui, elle est en train de prendre un tournant. Donc, on a différentes possibilités d'investissement. On avait les acteurs traditionnels auparavant. Et aujourd'hui, on a des solutions de placement alternatives. Ces solutions de placement alternatives, elles sont nouvelles. Donc, bien souvent, il faut faire très attention aux cadres réglementaires. Parfois, elles en sont dépourvues. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est un peu en version bêta test. C'est-à-dire que ces placements alternatifs, ils sont mis en place. Et le consommateur autour de tout ça et l'investisseur, en fait, il est en train d'apprendre à avoir confiance en ces nouveaux outils d'investissement. Donc, voilà. Donc, on a une transition qui est en train de s'opérer. Et les utilisateurs et les consommateurs et les investisseurs, ils vont progressivement passer, en fait, de solutions d'investissement traditionnelles, certainement vers des solutions d'investissement alternatifs. Qu'est-ce qui fait que des investisseurs vont utiliser ces solutions d'investissement alternatifs ? C'est tout simplement également leur appétence pour le risque, leur appétence pour le digital et le numérique, mais également, en fait, leur appétence pour l'utilisation d'Internet. Et notamment, les générations Y sont des générations intermédiaires entre le traditionnel et les usages alternatifs. Bref, voilà. J'espère que ce sujet, il vous aura plu. J'ai essayé de le faire assez succinct pour qu'il soit compréhensible de tous dans une approche, on va dire, un peu business cool et également pour tous les consommateurs et tous les investateurs. En espérant que ça vous aura plu. À bientôt ! YEPPA ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada